Une minute de silence, en mémoire de Ferrazagra G.D. Sortier, désormais ex-chef du 4e arrondissement de Porto-Nouveau. C'est après cet hommage qu'a démarré ce lundi 9 septembre, à la salle de délibération de la mairie de Porto-Nouveau, la 4e session extraordinaire du conseil municipal au titre de l'année 2024. Après présentation et validation du collectif budgétaire exercice 2024, de même que l'adoption de la communication relative à l'autorisation de la participation d'une délégation de la ville de Porto-Nouveau aux rencontres, réunions et échanges d'expertise sur le tourisme, les arts et l'organisation des festivals artistiques et culturels à Sergi-Pontoise et à la métropole de Lyon, du 16 au 23 septembre, le conseil municipal a par la suite procédé à la désignation du chef du 4e arrondissement par intérim par vote. Et c'est donc aussi Antoine Avosetien, conseiller du Parti Bloc Républicain, que revient la charge intérimaire du 4e arrondissement de Porto-Nouveau. Vraiment, je suis un peu mélangé de tristesse et un peu de joie. Tristesse parce que je n'ai pas dans ces conditions que je dois être un chef d'arrondissement. Ce n'est pas le décès du chef du 4e arrondissement. Je dois le remplacer. Ce n'est pas le daté du corps. Deuxième chose, je suis un peu en joie. La joie, c'est par rapport au comportement de tout le conseil municipal. Il s'agissait de l'UPR qui pouvait désigner en notre sein. Ils ont fait des considérations qui les ont amenées à me désigner comme intérimaire. Donc je crois que nous allons prier beaucoup parce que ça fait déjà 4 personnes décédées au sein de ce conseil. Ce n'est pas du tout bien. Donc nous prions le Seigneur de garder et de protéger le reste des membres du conseil. Courage et bonne continuation donc au CA4 intérimaire.